5 raisons de manger de la papaye si vous êtes diabétique Il existe de nombreux mythes sur la papaye et sa consommation ou pas si on est diabétique. De nombreuses personnes ont opté pour l'éliminer directement de leur régime car elles pensent que consommer ce fruit affecte leur taux de glucose dans le sang. Nous vous aiderons dans cet article à comprendre pourquoi vous devriez manger de la papaye si vous êtes diabétique et à briser ce faux mythe. Mieux comprendre le diabète Le diabète est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas s'arrête de produire l'insuline, de manière totale ou dans des proportions nécessaires afin de métaboliser les sucres consommés. L'insuline permet la conversion du glucose des aliments ingérés en énergie pour réaliser les activités quotidiennes. Si le glucose n'est pas absorbé par les cellules pour être utilisé comme énergie, il s'accumule dans le sang et produit l'hyperglycémie. L'hyperglycémie sont des niveaux élevés de glucose dans le sang. Si cette situation est trop fréquente dans le temps elle peut provoquer des dégâts dans les organes et les tissus. Il existe divers types de diabète et bien que tous exigent une attention médicale, si vous êtes diabétique, manger des papayes peut vous aider à stabiliser les taux de sucre dans le sang de manière naturelle. Les bienfaits de manger de la papaye Il existe de nombreuses idées reçues sur les répercussions de manger de la papaye si on souffre de diabète. Il est courant d'entendre dire que l'on doit éviter tout type de fruits, car ils contiennent du sucre et que cela est contre-productif pour cellules qui souffrent cette maladie. Cependant, certains fruits peuvent être consommés et aideront à neutraliser les effets du diabète. L'un d'eux est justement la papaye car elle est riche en vitamines A, C, E et d'autres du complexe B. Contient de la papayine, une enzyme qui favorise tout le processus digestif. Possède de nombreux minéraux comme le magnésium, le calcium et le phosphore. Riche en fibres solubles. Une source importante d'antioxydants. Grâce à tous ses composants, la papaye est hautement recommandée non seulement pour les personnes diabétiques mais aussi pour celles qui ont des problèmes de constipation et de digestion en général. 1. Manger de la papaye si vous êtes diabétique améliore le système immunitaire, étant donné la grande quantité de vitamine C qu'elle apporte, la papaye multiplie pratiquement par deux la quantité journalière recommandée. Cela est extrêmement bénéfique car la vitamine C est un des antioxydants les plus puissants que nous offre la nature. En mangeant des papayes les personnes diabétiques obtiennent de grands bienfaits, tels que, renforcer le système immunitaire, ce qui prévient ainsi certaines maladies comme le cancer. Éviter le vieillissement prématuré et la détérioration cellulaire provoquée par les radicaux libres. Diminuer la dégénération visuelle. Améliorer la santé de votre cœur. 2. La papaye n'altère pas les taux de sucre dans le sang. Bien que ce fruit soit considéré doux et que son taux de sucre ne soit pas aussi bas que celui des pommes, manger de la papaye est une bonne idée si on surveille toujours la taille des portions. On recommande que les portions soient petites, ne dépassant pas une tasse, consommées le matin pour avoir le temps de brûler l'énergie accompagnée de certaines protéines comme le yaourt ou le fromage pour réduire les possibilités de provoquer des hypoglycémies 3. La papaye assouvira rapidement votre appétit, ce fruit riche en fibres solubles nous aide à nous rassasier avec des portions raisonnables. Cela est parfaitement indiqué pour les diabétiques qui souffrent de constantes attaques de faim. En incluant la papaye après le repas de midi ou au petit déjeuner vous obtiendrez la sensation de satiété plus longtemps. Cela vous aidera à éviter la tentation de chercher des aliments qui manquent de nutriments ou élèvent le taux de sucre de manière rapide. Il se peut que vous ne soyez pas attiré e.s. à manger de la papaye si vous êtes diabétique mais que vous arriviez à vous lasser de son goût. Dans ce cas vous pouvez rajouter quelques gouttes de citron, l'utiliser dans des desserts ou en l'accompagnant d'un épice favori. 4. Elle favorise la santé cardiovasculaire. Si vous souffrez de diabète, manger de la papaye ne vous aide pas uniquement à éviter les grignotages mais facilite également la réduction de mauvais cholestérol, et LDL, dans le sang. Cela est possible grâce à ses niveaux élevés en vitamine C, flavonoïdes et fibres. Tous ces nutriments aident à éviter l'accumulation des graisses dans les artères et améliorent notablement la circulation. Les taux de triglycérides diminuent aussi et préviennent les maladies cardiovasculaires. 5. Elle aide à perdre du poids. Une autre des raisons pour lesquelles manger de la papaye est que c'est un fruit qui stimule la perte de poids. Cela est un critère indispensable pour de nombreux patients atteints de diabète, mais n'est pas toujours facile à réaliser. Étant donné que c'est un fruit à faible niveau calorique et qui possède une grande quantité de fibres solubles, il favorise la dépuration du côlon. De plus, elle améliore la digestion des aliments riches en graisses ce qui permet de réduire et d'éviter l'inflammation et la rétention de liquides. Définitivement, la papaye est un fruit que nous devrions incorporer à notre consommation quotidienne pour ses grands bienfaits. Elle n'est pas seulement indiquée pour les personnes souffrant de diabète mais est aussi idéale pour tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'arrêter de consommer des fruits. Néanmoins pour les diabétiques la clé est de consommer des portions correctes pour obtenir tous ces bienfaits sans aucun risque. Sous-titrage Société Radio-Canada